Salut à tous et bienvenue sur la chaîne avec la sortie du Mac Mini M2, Apple baisse ses prix de 100€. Le Mac Mini M2 commence à 700€ contre 800€ pour le Mac Mini M1 et il est en concurrence avec l'iMac M1 qui est toujours en vente, en tout cas à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, et malheureusement lui a augmenté de 100€. Alors pour ceux qui se poseraient encore la question, faut-il acheter un Mac Mini M2 ou tout simplement un iMac qui coûte quand même le double ? On n'a pas exactement les mêmes spécificités, on n'a pas d'écran avec le Mac Mini, c'est vraiment juste le boîtier. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter un iMac ou non ? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, un petit point sur notre sponsor du jour que vous connaissez, c'est YouPDF. Alors YouPDF, c'est un éditeur de PDF disponible sur Android, iOS, Mac, Windows. Pour une seule licence, vous pouvez utiliser YouPDF sur tous ces environnements. Il permet de créer, de protéger, d'organiser, de convertir, de réduire la taille des PDF. On peut les combiner, mais surtout, et c'est pour ça que j'utilise, modifier les PDF. On va très simplement stabiloter des PDF. On va pouvoir modifier. Donc là, je suis dans la partie modification. Je sélectionne du texte, je le supprime et je peux rajouter ce que je veux. Évidemment, je peux modifier la police, la taille, etc. On va également pouvoir remplir des PDF. Ça, c'est assez pratique. Donc ici, je me mets là où je veux, je le remplis. Et puis, il y a pas mal de stickers. C'est juste ici. Je vous en avais parlé, je ne savais pas s'il s'était mis à jour assez régulièrement. Et regardez, effectivement, là, dans la version 1.4.3, puisque j'avais la 1.4.1 dernièrement, je ne l'avais pas mis à jour depuis, il y a de nouveaux stickers, notamment des stickers de Noël. On peut également combiner des PDF. Donc, on sélectionne des PDF. On les glisse, dépose, c'est tout simple. On applique, ça nous crée notre PDF. Et voilà, notre PDF combiné. Si ce service vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Alors, première chose à savoir, c'est qu'on a vraiment des configurations relativement proches et qui vont, et c'est le problème souvent chez Apple, vraiment être vite limités si vous prenez l'entrée de gamme. Alors, si je pars sur le Mac Mini M2, on a un SSD de 256 Go, comme sur l'iMac M1. Et ça, si vous faites de la vidéo, ça va vite être rempli. Si vous n'avez pas de stockage sur le cloud, là aussi, ça va vite être rempli. Donc, pensez soit à prendre le SSD au-dessus ou alors tout simplement un SSD en externe. Alors, par contre, il y a quelque chose d'assez décevant et dont j'avais un petit peu parlé lors de ma vidéo de présentation sur le Mac Mini M2. C'est que vous vous dites, tiens, je vais acheter un Mac Mini M2 plus puissant que l'iMac M1. Donc, tout va bien. Et finalement, en vitesse d'écriture, ce n'est pas du tout ça. Si vous prenez l'entrée de gamme, alors sur le Mac Mini M2, j'ai fait des tests. J'ai des tests d'écriture entre 1200 et 1500 Mbps. Et en vitesse de lecture, je suis autour de 1800. Et si je fais le même test sur l'iMac M1, alors là, j'ai des vitesses de 1800 en écriture et de 2800 en lecture. Donc, finalement, je vais me retrouver avec un SSD plus rapide ici, avec mon iMac M1, qu'avec mon Mac Mini M2. À propos des performances, alors si vous prenez vraiment l'entrée de gamme de ces deux produits, vous allez avoir 8Go de mémoire unifiée. Et franchement, 8Go maintenant, ça commence à être un petit peu limite. Donc, c'est très bien pour la bureautique. Là, vous ne serez pas gêné. Maintenant, dès que vous allez lancer quelque chose, vous risquez d'être gêné. Et là, que ce soit sur l'iMac M1 ou sur le Mac Mini M2, vous avez 8Go, vous avez exactement les mêmes soucis. À propos du processeur maintenant, donc le Mac Mini M2, alors d'après mes scores de Geekbench, je suis à 1900 points en simple cœur et à 8500 points en multi-cœur. Et si je regarde les scores de l'iMac M1, je suis à 1700 points, un petit peu plus de 1700 points en simple cœur et 7500 points en multi-cœur. En gros, j'ai à peu près un gap de 10-15%. Ça ne va pas se sentir vraiment au quotidien. Ça va se sentir dans certaines opérations, notamment avec Final Cut. Vous allez gagner un petit peu. Mais franchement, ce n'est pas non plus la révolution. Mais ça va être un petit peu plus rapide, notamment pour les exports. Par contre, si vous utilisez des transitions, là, c'est plutôt la mémoire qui va jouer. Donc, j'ai senti quand même une petite amélioration. C'est un peu plus rapide, mais franchement, ce n'est pas non plus la grande révolution. Alors maintenant, on va s'intéresser uniquement à la partie comptable. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Donc, 700 euros d'un côté, 1600 à peu près de l'autre. Donc, il y a quand même un bon gap, sachant qu'évidemment, il y a des différences. Alors, première différence, c'est qu'on n'a pas d'écran. Donc ici, j'ai choisi, je vous en ai parlé, c'est un KTC de 27 pouces qui coûte 219 euros. Si je l'ajoute au Mac Mini, on arrive à 920 euros. On rajoute une petite souris, allez, 15 euros. On est à 935 euros. Puis après, tout va jouer sur le clavier. Si vous prenez un clavier Apple, vous allez en avoir pour 150, 200 euros. Vous pouvez après prendre un clavier Logitech un petit peu moins cher. Je vous conseille quand même de rester sur des claviers Apple. Donc en gros, on en a pour un petit peu plus de 1000 euros sur un Mac Mini M2 pour une config à peu près équivalente. Sachant que sur l'écran dont je vous parle, il n'y a pas de haut-parleur. Et c'est vrai que ça gêne un petit peu puisque moi, je trouve les haut-parleurs de la Mac M1 relativement bons. Donc ici, on va se retrouver avec uniquement le haut-parleur du Mac Mini M2. Et ça, franchement, le son n'est vraiment pas bon. Alors, globalement, on a un différentiel de 6-700 euros. Sachant que là, le KTC, c'est un écran 27 pouces contre 24 pouces sur la Mac. Malgré tout, l'écran de la Mac est vraiment très bon. Il n'y a pas de problème pour le calibrer, donc tout se fait automatiquement. Et puis, à propos des connectiques, avantage à nouveau au Mac Mini M2. Alors, si vous prenez vraiment les entrées de gamme, vous allez avoir deux ports USB-C sur les deux. On peut en avoir quatre si vous prenez le moyen de gamme sur l'iMac. Mais bon, en tout cas, si on reste sur l'entrée de gamme, on n'en a que deux. Et on n'aura pas de port USB-A que l'on retrouve sur le Mac Mini M2 même d'entrée de gamme. Donc, on a deux ports en plus. On a un port Ethernet également qu'on ne retrouve pas sur l'iMac M1. Et qu'on a sur le Mac Mini M2. Par contre, aucun des deux ne va avoir de lecteur SD. Ça, c'est dommage. Mais bon, globalement, avantage, je vous dis, au Mac Mini M2 pour la connectique. En conclusion, je donnerai l'avantage au Mac Mini M2, notamment pour son prix. Alors, même si on a vu que les performances du SSD étaient quand même moindres que sur l'iMac M1 au global. Et vu la différence de prix, moi, je vous conseille quand même le Mac Mini M2. Notamment pour sa polyvalence, vous lui achetez un écran. Si le Mac tombe en panne, donc, pas besoin de racheter tout. Ça, c'est quand même un petit peu plus écologique. Parce que c'est vrai qu'Apple fait pas mal de leçons d'écologie. Mais finalement, avec des monoblocs comme ça, une fois qu'il y a un truc qui tombe en panne, si ce n'est pas réparable, et vu le coût des réparations, ça part à la poubelle. Et franchement, ce n'est pas génial pour l'écologie. Et justement, je me demande même si ce n'est pas un petit peu la fin de ces monoblocs. Alors, autant, il y a une vingtaine d'années, en plus, ce n'était pas du tout le même prix. Il y a eu certains iMacs, notamment, on remonte très loin, les G3 350 Indigo, je crois que ça coûtait autour de 900 euros. Donc là, tout compris, même si c'était un écran cathodique de 15 pouces, on avait quand même un tout intégré pour pas trop cher. Là, on est à 1500, 1600, 1700 euros. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, finalement, ce n'est plus vraiment dans l'air du temps. Et la simplicité d'utilisation d'un Mac Mini par rapport à un iMac, je ne vois pas trop la différence. Vous branchez un écran en HDMI. Alors oui, je ne vous ai pas parlé, évidemment, sur le Mac Mini M2, il y a un port HDMI qu'on ne retrouve pas, évidemment, sur l'iMac. Ça, c'est un plus aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux produits. Si l'un des produits vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'est un KTC de 27 pouces qui coûte 229 euros. Si je l'ajoute au Mac Mini, on arrive à 220 euros. On rajoute une petite souris. On a vraiment des prix un petit peu exorbitants côté de l'iMac, même si c'est une belle machine, quoi que... Pfff... En conclusion, j'ai quand même un petit... En conclusion... ... ... ... ... ... ... ... ... ...